coucou mes petits crochets j'espère que vous allez tous très bien je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire ce magnifique bob que j'ai appelé moi alors vous pouvez le mettre bas comme ça vous pouvez le mettre comme ça pour le mettre comme ça en bob traditionnel vous pouvez faire avec l'écriture sans l'écriture ce bob je l'ai réalisé exprès pour aller avec mon sac miou miou donc on va voir la technique de ce sac que j'ai déjà réalisé dans un vlog et ne vous inquiétez pas je vais vous donner plein de petites astuces pour que vous puissiez le faire à votre taille et voilà et avec des restes de fils surtout alors si on le met comme ça alors très très à la mode en ce moment comme ça c'est très chic voilà je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel les amis pour cet ouvrage nous allons utiliser la drake cette bonne vieille drake que l'on aime maintenant on l'a adopté oui volte alors les deux types de drake qui existent chez tessiland la drake normale et la drake luxe toutes les deux sont 100% coton et bien sûr la drake luxe elle est mélange coton et fibres métalliques puisque elle brille c'est les mêmes couleurs que j'ai que j'ai prise pour le sac miou miou d'ailleurs ça va être un bonnet qui va aller avec le sac miou miou pas un bonnet mais un chapeau d'été donc on va utiliser la même technique de doubler le fil sauf que là on va travailler en rond et avec deux brins c'est pour ça qu'on va prendre un crochet 5 donc pour le chapeau et pour le logo alors crochet trois et demi trois je vais voir par rapport à l'épaisseur ce que ça donne mais je pense peut-être trois c'est mieux en tout cas voilà paire de ciseaux aiguilles à tricot maître de couture et puis c'est parti les amis je vous laisse tout 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 dans la barre d'infos comme d'habitude alors on va commencer par faire d'abord le cercle je vais vous mettre à l'écran un petit tableau avec les tailles de cette première partie qui est juste le cercle moi je vais faire une taille adulte donc mon cercle à la fin doit mesurer 13,5 centimètres à peu près alors on commence on fait un cercle magique et on vient monter deux mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur ces deux mailles en l'air ne comptent pas et on va faire 12 brides à l'intérieur du cercle une deux et on continue comme ça jusqu'à en obtenir 12 au total une fois qu'on a 12 brides on vient fermer le cercle en tirant sur les petits fils les petits fils on fait une maille coulée dans la première bride pour fermer pour le tour suivant on va faire une augmentation dans chaque bride donc on monte toujours deux mailles en l'air pour prendre de la hauteur dans la même bride on fait deux brides une et deux et on va faire on va faire ça pour chaque bride on va faire deux brides dans chaque bride ici je vais changer la couleur donc je ne termine pas ma bride en vert je viens prendre deux couleurs deux fils de couleurs différentes par exemple et je termine ici je ferme ma bride avec les deux nouveaux fils on va on va couper le fil vert les fils verts pardon et on continue avec les nouvelles couleurs donc toujours en faisant une augmentation alors vous pouvez cacher ici une deux une deux et on continue de cette manière les amis jusqu'à la fin du tour donc vous voyez comment changer le fil et là on va augmenter au fur et à mesure on fait une augmentation dans chaque bride et ensuite je vous montrerai le tour d'après vous allez voir je vous expliquer comment on va augmenter jusqu'à obtenir la taille souhaitée on a fini ce premier tour d'augmentation on vient fermer en faisant une maille coulée dans la première bride et là on va pour le tour suivant faire une bride et une augmentation deux maille en l'air on fait une bride dans la même bride puis dans la suivante deux brides une bride dans la suivante une augmentation d'accord les amis une augmentation une bride une augmentation une bride une augmentation voilà je vais vous remontrer comment on change la couleur par exemple là j'ai fini ma augmentation dans la suivante c'est une bride je commence une bride que je ne termine pas là par exemple j'ai juste changé le rouge c'est possible vous coupez le rouge je continue par exemple en bleu foncé et bleu clair et bien je prends mon bleu clair que je mets ici et mon foncé et je ferme et je ferme avec les deux couleurs hop je vais peut-être cacher le bleu et le rouge qui sont ici et je continue là je dois faire une augmentation dans la bride suivante une et deux dans la suivante une bride dans la suivante une augmentation et pour le tour suivant une fois qu'on aura terminé celui là on fera deux brides une augmentation ensuite trois brides une augmentation ensuite quatre brides une augmentation jusqu'à obtenir le cercle qui correspond à la taille que je vous ai donné je vais vous remettre à l'écran le petit tableau à la taille voilà indiquée et on va se revoir et on va se revoir pardon à ce moment là tout de suite donc voilà les amis j'ai fait 1 2 3 4 5 6 tours je me suis arrêté à une augmentation toutes les quatre brides et maintenant on va continuer mais on ne fait plus d'augmentation c'est à dire on va faire une bride dans chaque bride et on va travailler maintenant la longueur en fait la hauteur quoi du 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 chapeau voilà les amis j'ai fait 6 tours en tout sans augmentation je vais vous donner la longueur ici total c'est 18 cm et la largeur 20 hop là attendez 27 maintenant on va faire un tour d'augmentation je reviens un peu en arrière je vais changer la couleur je vais faire ma maille couler dans la première bride je passe la nouvelle couleur ici je resserre je vais cacher tous les fils et on va faire 3 brides une augmentation 3 brides une augmentation c'est parti 1 2 hop hop j'ai décidé bon 2 et 3 puis dans la suivante une augmentation 2 brides dans la même bride 1 1 et 2 et on répète 3 brides une augmentation 3 brides une augmentation 1 1 2 3 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 et dans la suivante une augmentation 1 1 et 2 brides dans la même et on va répéter la séquence jusqu'à la fin du tour une fois le tour d'augmentation terminé on va faire 2 tours sans augmentation donc simplement une bride dans chaque bride les amis j'ai terminé mes 2 tours sans augmentation maintenant on va faire un dernier tour avec augmentation toutes les 3 brides donc pareil que pour le tour d'augmentation précédent une bride 2 3 et dans la suivante une augmentation 1 et 2 et on continue de cette façon 3 brides une augmentation 3 brides une augmentation pour terminer les tours les amis on va faire une maille coulée dans la première bride et on va simplement faire un tour de mailles serrées en noir cacher bien tous les fils donc ici on va monter une maille en l'air puis une maille serrée dans la même bride et ensuite une maille serrée dans chaque bride pour le lettrage on va prendre le crochet 3 mm et un seul brin et on va monter 10 mailles en l'air non serrées 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on monte 2 mailles en l'air de plus on monte 2 mailles en l'air de plus et on tourne dans la troisième maille en prenant le brin arrière on va faire une bride et dans la bride dans le brin arrière pardon de la maille en l'air suivante une bride ensuite on va faire 6 augmentations dans les 6 mailles en l'air suivante et on va continuer comme ça sur les 5 autres mailles en l'air donc là j'ai fait une augmentation dans la suivante pareil 1 3 4 5 6 7 10 11 12 5 et 6 augmentations dans la maille en l'air suivante une bride et dans la dernière une bride 2 mailles en l'air et une maille coulée ici au pied de la première maille en l'air une maille en l'air on coupe on passe et on cache les fils 1 2 3 4 et 5 2 mailles en l'air de plus on tourne et dans la troisième maille en l'air à l'arrière vous faites une bride vous faites une bride dans la suivante une bride dans la suivante deux brides 3 1 et 2 dans la suivante on va faire 3 1 2 et 3 et dans la dernière on en fait 3 également 2 mailles en l'air et une maille coulée ici là on va laisser un assez long morceau de fil pour coudre on va cacher par contre le petit fil ici maintenant on va coudre ici les amis 1 2 3 4 5 entre la cinquième bride hop et la sixième on va venir simplement attacher les deux boucles du M voilà et puis on va perdre le fil, on va le cacher puis ensuite on reviendra coudre le lettrage au bonnet, au chapeau on va faire le i pour le i c'est 6 mailles en l'air pareil on ne sert pas trop la chanette 1 2 3 4 5 et 6 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur on tourne et on va faire 6 brides donc une bride ici dans le brin arrière 1 1 2 1 3 4 5 10 5 6 2 mailles en l'air une maille coulée ici dans la maille en l'air on coupe les fils et on les cache pour le haut on va monter 6 mailles en l'air 1 2 3 4 5 et 6 une maille coulée dans la première maille en l'air on monte 2 mailles en l'air et là on va faire des eurides en contournant le cercle intérieur 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 11 13 je vais pouvoir couper le petit fil surtout pas resserrer le fil hein vous le coupez, il est caché maintenant 12 5 6 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 19 et 20 une maille coulée dans la toute première bride et là vous laissez un assez long morceau pour pouvoir coudre voilà on va coudre ces petites lettres du coup je vais faire un point sur le I et là c'est cercle magique 2 mailles en l'air à l'intérieur du cercle une bride resserrez le cercle s'il le faut 2 et 12 brides on resserre ici bien le cercle et on va faire une maille coulée dans la première bride pareil vous laissez un morceau pour la couture et on cache le petit guet derrière voilà les amis ensuite on pose le lettrage un peu où on veut et puis on va venir coudre tout ça alors moi je vous conseille de coudre enfin c'est ce que je vais faire que à l'extérieur des lettres couture classique je vais vous montrer sur le haut on va commencer par le haut vous voyez à l'extérieur et à l'extérieur surtout des brides vous pouvez vous aider d'aiguilles pour fixer à l'extérieur France des brides des brides vent jean aller vis 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 Voilà les résultats les amis Bien sûr vous pouvez écrire ce que vous avez envie D'ailleurs le point Si le point j'aime bien aussi Vous pouvez écrire toi, moi, miaou Bah voilà C'est vraiment le but C'est de vous amuser Et puis vous avez compris un petit peu le principe Enfin je sais pas si vous avez compris le principe du littrage Mais sachez qu'avec le tuto du sac miaoumio Vous pouvez faire, vous savez, faire le U Le M, le O, le I Voilà, voilà Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée J'espère que vous avez passé un bon moment Que je verrai plein de Bob, moi Dans le groupe privé Facebook De la chaîne Crochet Maniac Voilà pour moi ça a été un régal J'espère que pour vous aussi Et si c'est le cas Laissez-moi un petit like Un petit commentaire Que je me ferai un grand plaisir de lire Je vous embrasse bien fort Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo Ciao ciao Ciao